Musique de générique Et hoi yo minasan, c'est Kutcho ! Et aujourd'hui on se retrouve sur Fallo 4 ! Voilà, donc au dernier épisode j'étais avec Koss... Ouais, ça, Kodr, Swords... Ouais, voilà, ouais... Donc voilà, donc j'ai fini de construire cette jolie base... Oula, qu'est-ce qu'il me fait lui ? Qu'est-ce qu'il me fait mon... Donc voilà, donc j'étais là, j'ai fini ça et je pense que maintenant ça va être le moment de rentrer dans ce... Cette chose ! Avant ça, je vais check un peu mon poids... Bon, là le poids, il faudra que je rentre à la maison vite fait, on va dire, pour enlever tout ce bordel que j'ai sur moi... Ou vendre les trucs qui sont pas loin... Ouais, j'ai plein de choses sur moi, il faudrait aussi que je répare mon armure, je pense... Pour être bien, on va dire... Donc voilà, donc là ça reste là, tac, tac, tac... Euh... Je vais vérifier, je vais mettre des choses dedans... Bon, si jamais je peux peut-être gagner la place... Ok, j'ai bien fait... Euh... Donc voilà parce que j'ai un pour... à moins ce que... Allez, voilà... Euh... Tac... Euh... non... Est-ce que j'ai de quoi faire... Ah... Non, il manque d'aluminium et de l'huile, ok... Bon, option... Ça, non... Donc... Je suis bien obligé d'y aller à la base... Euh... Donc on va faire ça toute souhaiter... Voilà... Hop... Euh... Et nous voilà, nous sommes arrivés enfin... What ? Qu'est-ce qu'il y a dans la main, lui ? What ? What the hell ? Ça va être sur quoi ? Ouais... C'est comme si on avait rien vu hein... Euh... Ok... Donc là... Tac, tac, je suis dans mon armure... Mes jambes sont toutes cassées... Mes jambes sont toutes cassées... Ok... Et... Tac, tac, tac... Y'a que c'est... Y'a pas de... Ok... Euh... Comment je pourrais aborder ça ? Je crois que je vais passer un jour, je crois, je pense, ici... Euh... Je vais juste... Te réparer mon armure... Allez... Un peu de nerf... Voilà... On sort de l'armure... Désolé, mais je ne serai pas de très bonne compagnie, là... Ah... Mais pourquoi tu t'approches de moi, là... Ok, voilà, c'est... J'ai réparer mon armure et je vais augmenter de rang le plastron... Et la tête... Je suis tout douée... Euh... Par ici... Là-bas... On rentre dans l'armure... Faut l'approcher... De là où je vais aller... Ok... Bon, ça c'est bon... Tac... Euh... Je peux pas fabriquer... Euh... Ok... Je vais voir... Qu'est-ce que je peux faire avec... Code... 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 Swords... Euh... Je vais un peu... Le retoucher... Ok... Voilà... Ah mais voilà... J'ai fini... Voilà... Maintenant il est au point... Bon, je vais garder les miniguns, comme ça c'est pas mal... Donc voilà... Donc ça c'est fait... Tac... Tac... Je vais attendre qu'un marchand ambulance ramène... Le caravane... Pour faire les commerces, comme ça moi j'aurais plus vente de choses... Je sais pas s'il y en a qui arrivent entre temps... Non... Il y en a pas... Euh... Y'a pas de marchand... Je pense que je vais aller dans... La... Ma maison du moins... Et faire un dodo... Peut-être déposer certaines armes... Euh... Que je veux garder dans mon stockage... Je vais quand même mettre les armures dans ma caisse... On va faire ça tout au suite... Ok, ça c'est fait... Euh... On va voir pour les armes... Nan, j'ai pas d'armes... Euh... Supérieures... Euh... Faire un dodo... Euh... On va dormir... Allez... Deux heures... Ok... Euh... Peu-peu-peu... Y'a personne... Ok d'accord... Y'a personne... Quoi... Bon... On va faire 4 heures... Quoi... Merde... Là... Peut-être en VFPS ça aura mieux... Euh... Sérieux, y'a pas de lander ? Qu'est-ce qu'ils foutent ? Ok... J'essaie tout le temps de passer lui... Mais what ? Allez, pousse-toi... Pousse-toi mon gros... Allez... Euh... Euh... Bah... On va dormir encore... Putaai... Réline les gueux... Personne... Ils sont pas sous les caravanes... Un... Bon... On va passer à 8 heures... Le mec est trihard... C'est pour... Pour... Pour qu'il y ait un marchand qui vient quoi... Un petit lagooné... Un ramooné... Je sais pas qu'il s'est passé... Je sens que la rame... Y'a pas de lag sur ce jeu... Euh... Tata... 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 Parti sur la défense... Bref... Ok... Euh... Bon... Euh... Voilà quoi... Sérieux mais y'a pas de caravanes ? Pas de caravanes... Pas de caravanes... Sérieux... Bon bah je vais les vendre à eux hein... Eh... Vous voulez faire affaire ? Ouais j'en ai besoin... Voyons ce que vous avez là... Dites moi ce que vous voulez... Coco je me suis dit... Je vais peut-être les désosser pour récupérer de l'aluminium... Parce que je me rappelle... Sur certaines armes... On peut récupérer de l'aluminium... Donc ça peut être utile... Je dois faire une entrée pour lui tiens... Pour qu'il saura qu'il rentre... Ça va... Euh... Allez c'est parti pour crafter... Ok... Bah... J'ai pu récupérer pas mal d'aluminium... J'ai pu aussi améliorer un de mes fusils... Euh... Je sais plus quel c'est... Je crois que c'est celui-là ouais... J'ai mis une mire avant... C'est celui-là ouais... Normalement il fait un plus de dégâts... Euh... Donc voilà... Tac... Tac... J'ai pu me débarrasser des armes... Ouais... Comme j'ai fait là... Et... Je suis retombé à 300... Moi je suis au-dessus... Pourquoi... Euh... Je crois qu'il y a encore de la bouffe pas mal sur moi... Euh... Ouais... Je crois que c'est de la bouffe qui faisait prendre beaucoup de place... Et j'ai... Pourquoi j'ai 10 blessures sur moi ? Sérieux... Ah oui c'est vrai... J'avais tout récupéré de là-bas... Euh... Moi aussi... Euh... Euh... Bon on va faire... Euh... Transfer... Ok... Donc voilà... Je me suis tout débarrassé... Je vais retourner à 314... Pour voir un petit peu acceptable... De toute façon à quoi j'ai de la bouffe euh... Euh... A manger sur moi... Euh... Brugabrac... Y'a plus rien... Mode y'a plus rien... Ok... Euh... Mes armes... J'ai eu mes armes habituelles... Donc ça va... Euh... Donc c'est bon... Euh... Occupérer... Hop... On va rentrer dans ça... Voilà... Je me sens prêt à affronter... Euh... Ces enforets... Donc c'est parti... Et... C'est parti voilà... Ok... Bon bah... Let's go ! Allons-y... Débuter cette guerre... Canglante... Allez... Et... Je sens de service à peu... Ah... L'aéroport... Voilà... C'est parti... Et... Voilà... Nous sommes arrivés à la base... Ariane... C'est parti... Alors là il faut parler à Ligné... Machin chouette là... Faut que vous savez... Excellent travail chevalier... L'intercepteur de signal semble opérationnel... Que diriez-vous de le mettre à l'épreuve du feu ? Yey... J'attends... Euh... Avec plaisir... J'attends votre ordre... Votre détermination est un exemple pour nous tous... Et il faut admettre une chose... C'est la première fois que nous tentons d'adapter une technologie de l'Institut... Personne ne sait vraiment ce qui va se passer quand on mettra l'appareil en marche... Si tout se passe bien, la téléportation vous déposera gentiment au coeur de l'Institut... Et la mission pourra continuer... Euh... Rien ne m'arrêtera... Je touche au but... Plus rien ne pourra m'arrêter maintenant... Vous avez hâte de vous jeter dans la gueule du loup ? Parfait... Écoutez-moi attentivement... Quand vous serez à l'intérieur de l'Institut, nous perdrons tout contact... Vous devez absolument mémoriser parfaitement ce que je vais vous dire... Il y a une dizaine d'années... La confrérie a entrepris de recruter des chercheurs des terres désolées de la capitale... Pour nous aider dans divers domaines... Nous nous sommes ainsi attachés les services d'un certain docteur Madison Lee... L'une des meilleures spécialistes de l'ingénierie nucléaire... Comment la confrérie a-t-elle rencontré le docteur Lee ? Elle participait à un projet civil que la confrérie a repris en main... Nous n'avons eu aucun mal à la persuader de rester... Le docteur Lee a joué un rôle prépondérant dans notre mission de maintien de l'ordre dans les terres désolées de la capitale... Mais après quelques temps, certains différences ont apparu... Et elle a choisi de s'exiler aux Commonwealth... Tout porte à croire qu'elle avait l'intention d'entrer en contact avec l'Institut... Et la confrérie l'a laissée partir ? Étonnant... C'est une chose qui ne serait jamais arrivée sous mon commandement, croyez-le bien... Elle avait trop de valeur... Votre mission est simple... Une fois à l'intérieur de l'Institut, vous devez localiser le docteur Lee... Si elle est toujours en vie, entrer en contact avec elle... Et persuader-la de revenir dans les rangs de la confrérie de l'acier... Nous travaillons sur un projet spécial... Qui requiert toute son attention... Ok... Parlez-moi de ce projet... Je ne peux pas vous le dire, c'est confidentiel... Et je suis sûr que vous comprenez... Écoutez-moi bien, chevalier... Je ne sais que s'introduire dans l'Institut de cette façon, en aveugle, peut paraître suicidaire... Concentrez-vous sur vos objectifs de mission... Et ne vous laissez pas influencer par ce que vous pourrez voir ou entendre là-bas... Bonne chance... Ok... Ok... Ok, d'accord... Bon, ça marche comment ? Ok, il faut parler à la dame, ok... Pas vraiment à la dame... J'ai tout vérifié et revérifié... L'intercepteur de signal est prêt... Et vous ? Euh... Ce serait pas plus prudent de faire quelques tests d'abord... Pas avec un seul code de fréquence... Dès que vous arriverez et que l'Institut découvrira quel signal on a piraté... Ils changeront le code et on ne pourra plus rien faire... On a qu'une seule chance... Alors... Qu'est-ce que vous en dites ? On tente le coup ? Ouais... Bon... C'est parti ! Montez sur la plateforme et j'essaierai de capter un signal à verrouiller... Ok... T'es prêt mon cher robot ? T'es armé jusqu'au temps ! Allons-y ! Allons-y camarade ! Je sens que ça va... Ça va griller... Voyons... Je veux les connecter... Et mettre... Docteur Lee est un atout précieux... Ils sont bloqués... Quoi que ce soit... Je vous en tiendrai personnellement responsable... Ok... Ah bah il y a la caravan... Il y a un paquet d'interférences et de perturbations... La connexion va prendre quelques minutes... Au fait... Votre petite promenade va être l'occasion idéale d'essayer d'en apprendre le plus possible sur l'institut et ce qu'il mijote... Je vous ai mis un petit programme sur cette holobande... Il parcourra le réseau et téléchargera tout ce qu'il trouvera... Branchez-le sur n'importe quel terminal... Et il fera le reste... Ok... Rapportez-le moi et je verrai si je peux tirer quelque chose de ce qu'il aura trouvé... Tiens, tiens... Ça y est... On a mis le doigt sur cette onde radio-électrique... Je monte l'émetteur... Soixante pourcent... Quatre-vingt pourcent... L'émetteur chauffe un peu mais il tient le coup... J'ai peur... Il n'y a plus qu'à appuyer sur le bout de transmission... Transmission dans trois... Transmission toute entière... Bon voyage... Bon voyage... Ouh... En fait j'ai été décomposé... Et j'ai été recomposé l'autre côté... Oh my god... Bon... Allez... On est arrivé... Euh... Je suis tout seul ? Où est mon robot ? Oh fuck... Hello... Y'a-t-il quelqu'un ? Hello... En tout cas ça m'a l'air en bonnes conditions... On voit un truc... Ok... Bonjour... Quoi bonjour ? Je me demandais si vous alliez arriver jusqu'ici... Vous ne manquez pas de ressources... Non vous avez vu... Je m'en... Pardon... Je suis responsable de cet institut... C'est cassé... Je sais pourquoi vous êtes là... J'aimerais en discuter avec vous... Face à face... Je veux te tuer ouais... Pentez dans l'ascenseur je vous prie... Euh... Ouais... What ? Je ne peux qu'imaginer ce que vous avez entendu... Ce que vous pensez de nous... Ouais... Je vais tous vous éradiquer ouais... Je pourrais vous prouver que la première impression... N'est pas toujours la bonne... Mouais... On ne sait jamais... C'est vrai c'est pas faux mais... Bienvenue à l'institut... Bienvenue à l'institut... Ok... Ouais... Voilà la réalité de l'institut... Cet endroit... Ces gens... Et notre travail... Pendant plus d'un siècle... Ouais... Nous nous sommes consacrés à la survie de l'humanité... Des années de recherche... D'innombrables essais et expériences... Une vision partagée de la manière dont la science peut modeler l'avenir... Ça n'a jamais été facile... Et nos actions ont souvent mal été interprétées par ceux de la surface... Euh bien sûr vous... Vous échangez des gens avec d'autres gens... Enfin des robots quoi... Vous tuez... Avec des robots... Nous devons rester sous terre... Mes enjeux sont bien trop grands pour risquer de tout gâcher... Comme vous l'avez vu la surface est assez... Instable... J'aimerais vous parler de ce que nous pouvons faire... Pour tout le monde... Mais ça peut attendre... Pour vous ouais... Vous êtes ici pour une raison spécifique... Très personnelle... Vous êtes ici... Pour votre fils... Hum hum... Ah... Ça va pas passer là... What ? What the fuck ? C'est quoi c'est ? Sean ? Hein ? Oui... C'est moi... Euh... Sean... C'est vraiment toi ? Qui ? Qui êtes-vous ? Euh... Euh... C'est Sean... Ils t'ont enlevé... Ce sont des méchants... Père... Je comprends pas... Qu'est-ce qu'il se passe ? Oui... C'est moi... Ton papa... Je suis là Sean... Qu'est-ce qu'il se passe ? Père ? Père ? Qu'est-ce que tu veux que je fasse Sean ? Qu'est-ce que je peux faire ? Je vous connais pas... Laissez-moi... Père ! Père aide-moi ! Il y a quelqu'un ici ! Au secours ! Qui est Père ? Où est-il ? Père ? Père aide-moi ! Il veut m'emmener ! Père ? Père aide-moi ! Père ? What ? The fuck ? Sean... S9-23 Code de rappel... Cyrus Fascinant... Mais décevant... Les réactions de l'enfant n'ont pas du tout été celles anticipées... C'est un prototype voyez-vous... Nous commençons tout juste à explorer les effets des stimuli émotionnels extrêmes... S'il vous plaît essayez de garder l'esprit ouvert... Euh... Non... Je sais que c'est difficile... Et que votre voyage jusqu'ici a été parsemé d'ambiance... Tu peux tirer s'il vous plaît ? Je crois que je vais tirer... Je suis Père... Bienvenue à l'Institut... Et moi je suis envoyé la confrérie qui va vous tuer... Je... Je pourrais vous tuer... Là... Maintenant... Tout de suite... Oui... Je le sais bien... Et je ne pourrais rien faire pour vous en empêcher... Je vais m'exprimer très clairement... Où est mon fils ? Il est ici... A l'Institut... Plus près que vous ne le pensez... Mais vous devez comprendre que cette... Situation... Est bien plus compliquée que vous ne l'imaginez... Vous avez longuement voyagé... Et grandement souffert... Pour retrouver votre fils... Et bien... Votre ténacité et votre dévouement... Ont porté leur f... C'est bon de pouvoir enfin vous rencontrer... Après tout ce temps... C'est moi... Je suis Sean... Je suis... Votre fils... What ? What ? What ? What ? C'est quoi ce... What ? Euh... Comment... Comment c'est possible ? Je sais que c'est difficile à accepter... Dans l'abri vous n'aviez aucune notion du temps... Après votre réveil... Vous l'avez quitté pour partir à la recherche de votre fils disparu... Mais vous avez ensuite appris que votre fils... N'était plus un bébé... Mais un garçon de dix ans... Vous avez cru... Que dix ans s'étaient écoulés... C'est si difficile de croire que ce n'était pas dix... Mais soixante ans... C'est ce qui s'est passé... Et me voilà... Élevé par l'Institut... Et maintenant à sa tête... Il... Il n'avait pas le droit de faire ça... De t'enlever à moi... Comme ça... Pour vous certainement... Mais pour l'Institut... C'était parfaitement logique... A cette époque en 2227... L'Institut avait fait de gros progrès dans la production de synthétiques... Mais... C'était insuffisant... La curiosité scientifique... Et la recherche de la perfection... Les poussaient toujours plus loin... Ce qu'ils voulaient c'était... La machine parfaite... Alors ils ont suivi le meilleur exemple disponible... L'être humain... Capable de marcher... De parler... De penser... Capable de tout... Des synthétiques humains ? Vraiment ? Des synthétiques semblables à des humains... La distinction n'est pas négligeable... L'Institut s'est consacré à la création d'êtres organiques synthétiques... Et l'ADN humain était... Évidemment... Le meilleur point de départ... Il y en avait partout bien sûr... Mais il n'était pas pur... Dans ces... Terres... Dévastées... Les radiations... Ont touché tout le monde... Malgré tous leurs efforts pour se protéger de la surface... Les membres de l'Institut y ont été exposés... Une autre source était nécessaire... Mais l'Institut m'a trouvé grâce à des documents provenant de l'abri 111... Un nourrisson cryogénisé... Protégé des mutations radioactives... Qui s'étaient infiltrées dans toutes les autres cellules humaines du Commonwealth... J'étais exactement ce dont ils avaient besoin... Et donc mon ADN... Est devenu la base utilisée pour créer... Tous les synthétiques... Semblables aux humains qu'on peut voir aujourd'hui... Je suis leur père... Grâce au miracle de la science... Nous sommes une famille... Et synthétiques... Moi... Et vous... C'est du mal à les croire quand même... Euh ouais... Ça ne peut pas être la vérité... J'aimerais pouvoir dire autre chose... Je sais que ce n'est pas ce que vous vouliez... Mais c'est la seule vérité que je peux vous offrir... Euh... Prouvez-le... Vous êtes mon fils ? Alors prouvez-le... Tout de suite ! Je vous ai déjà expliqué comment je suis arrivé ici... Je ne sais pas quelle autre preuve pourrait m'aider à vous convaincre... Je vous ai fait confiance... Vos armes n'ont pas été confisquées... Et je me tiens devant vous... Sans défense... S'il vous plaît... Je veux simplement parler... Euh... Parlons ! Par où commencer ? Si c'est la vérité... Par où commencer ? Je sais que vous avez des questions... Je vous en prie... Je ferai de mon mieux pour vous aider à comprendre... Ta mère... Elle n'a pas eu la chance de devoir grandir... Oui... Ce qui lui est arrivé... J'ai lu les rapports liés à l'incident bien sûr... Il semblerait que sa mort n'ait été qu'un regrettable dommage collatéral... Un dommage collatéral ? C'est tout ce que ça représente pour toi ? J'oubliais que c'est encore récent pour vous... Je ne m'en souviens que vaguement... Et j'ai eu ma vie entière pour faire mon deuil... Est-ce que ça a toujours été facile ? Bien sûr que non... Mais j'ai fait de mon mieux pour l'accepter... Et vivre ma vie... Pendant des années je ne me suis jamais demandé qui étaient mes parents... J'ai accepté la situation... Et c'était tout... Mais avec l'âge viennent les regrets... Et on se demande plus souvent... Si les choses auraient pu être différentes... Enfin ce qui compte maintenant... C'est que vous et moi... Avons une chance de tout recommencer... Que puis-je ajouter pour vous tranquilliser ? Kellogg... Il travaillait pour toi... Kellogg... C'était un agent de l'institut bien avant que j'arrive ici... Ce n'est qu'après être devenu directeur... Que j'ai découvert ce qu'il avait fait... Le genre d'homme qu'il était... Tu savais que c'était un psychopathe... Mais tu t'es quand même servi de lui ? Vous auriez préféré que je le laisse en liberté dans le Commonwealth ? Non le tuer ! Au moins en le tenant en laisse... J'ai pu limiter les dégâts collatéraux... L'institut s'est bel et bien servi de la nature violente de Kellogg... Je l'admets volontiers... La technologie de l'institut a prolongé sa vie... Et donc son utilité... Bien au-delà des limites de l'être humain... Il n'a jamais manqué à son devoir envers l'institut... Mais sa cruauté transparaissait de plus en plus à chaque mission... Je vais être franc... Ce n'est pas un hasard si vos chemins se sont croisés... Ça me semblait être un bon moyen de vous permettre d'assouvir votre vengeance... Notre vengeance... Que puis-je ajouter pour vous tranquilliser ? Euh... L'institut tiens... Alors c'est toi qui dirige l'institut ? Je suis le directeur oui... J'ai travaillé des dizaines d'années avant d'y parvenir... C'est une responsabilité que je prends très au sérieux... L'institut... Est d'une importance capitale... Il s'agit du meilleur espoir de l'humanité pour l'avenir... Quoi qu'en pensent ceux de la surface... Hum hum... Hum... Ils ont peur de toi, Sean. Peur de l'institut. Les gens ont toujours peur de ce qu'ils ne comprennent pas. En fin de compte, le Commonwealth n'a rien à craindre de nous. Quoi que vous ayez pu voir ou entendre... Je sais que je peux vous en convaincre. Il faut juste... Me laisser du temps. Je sais qu'il y aurait bien plus à dire... Mais l'institut est sur le point de réaliser de grandes choses. Votre présence serait très appréciable quand nous toucherons au but. Je fais partie de quelque chose d'extraordinaire ici. Je me suis bâti une vie pour moi-même et pour les membres de l'institut. Et maintenant, après toutes ces années, vous avez la possibilité d'y contribuer. Ça ne vous intrigue pas. Ça n'est pas ce que vous voulez. Non. Je ne t'aiderai pas, non. Je refuse. Pourquoi ? À cause de la réputation de l'institut ? L'institut peut offrir une meilleure vie que ce qu'on peut trouver à la surface. Organique ? Vous avez vécu dans le Commonwealth. Vous savez ce que c'est. Je vous assure que vous serez mieux avec nous. Quel mépris ? Pas d'accord, je ne sais pas. Comment tu peux dire ça ? Comment tu peux mépriser ces gens à ce point ? Et tout ce qu'ils ont fait ? Parce que c'est la vérité, tout simplement. Et j'espère que vous le savez aussi. Je vous demande simplement de donner une chance à l'institut et à moi. Une chance de vous montrer ce dont je vous parle. Nous voulons réellement servir les intérêts de l'humanité. Acceptez-vous cette offre ? C'est vraiment ce que tu veux ? Oui. Travailler ensemble nous serait bénéfique à tous les deux. Je ne sais pas. Je... Je ne sais pas. Prenez le temps de réfléchir. Donnez sa chance à l'institut. L'institut est désormais votre foyer, comme il est le mien. Prenez le temps de vous y habituer. Rencontrez les gens avec qui vous travaillerez bientôt. Il faudra vous présenter au chef de service. Le docteur Fillmore, des infrastructures. Le docteur Ayo, du BRS. Hum... Le docteur Holdren, de biosciences. Et enfin, le docteur Lee, des systèmes avancés. Ils ont tous été prévenus de votre arrivée, évidemment. Allez les voir. Oui, nous discuterons de la suite. Euh... Je ne sais pas quoi dire. Ça pue. Je ferai une courte pause pour me spécialiser. Euh... Je vais voir ce que je ferai, hein. Donc, voilà. Donc, une petite pause, là. Et en fait, quand... Non, en fait. C'est la fin de cet épisode. Parce que je n'ai pas vu combien de temps je recorde. Donc, en fait, en gros, ça fait depuis 40 minutes. Donc, voilà. Donc, c'est la fin de cet épisode. Donc, like et partagez. Et on se retrouve dans 2 jours pour continuer cette aventure folle sur Fallout 4. Donc, voilà. C'était Gancho. Bye bye. C'est parti!